BGFI Bank se porte bien, son bilan de l'année 2011 est en augmentation de 50% par rapport à 2010, résultat donné au cours d'une cérémonie à l'intention du personnel. Quelle contribution de la Chambre de commerce du Gabon dans le plan stratégie Gabon émergent ? Le sujet fait l'objet en ce moment d'une réflexion profonde à la Chambre consulaire. Une semaine après les explosions meurtrières de Brazzaville, le Congo a enterré ses morts. Aujourd'hui, les musulmans du Gabon compatissent au drame de leurs frères congolais. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à notre principale édition d'information de la soirée. Maintenant, les détails de nos tournois. 2011 a été une année satisfaisante pour BGFI. Les résultats annuels présentés par les dirigeants de cette institution bancaire font ressortir un bilan social de plus de 1 000 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 50% par rapport à l'année 2010. Les détails avec Jean-Augustin Zengui et Chris Le Maïnda. L'année 2011 aura été une année de croissance pour BGFI Bangabon. Leader des entreprises bancaires dans notre pays, elle a en effet enregistré une croissance nette de 50% comparativement à l'année 2010. C'est ce qui ressort de la cérémonie de présentation des résultats 2011 organisée par la direction générale de BGFI Bangabon. L'administrateur directeur général apprécie et fixe le cap pour l'année 2012. Nous sommes heureux en tant que maison-maire de notre groupe de voir les performances qui ont été réalisées par BG Bangabon. Vous savez, lorsque nous avons démarré la réorganisation du groupe, BG Bangabon représente le pilier de notre groupe. Ce pilier fonctionne bien aujourd'hui. Vous avez le résultat qu'ils ont annoncé. Plus de 1 000 milliards de total de bilans, plus de 860 milliards de crédits. Cela montre bien que BG Bangabon soutient fortement l'action des pouvoirs publics, l'action de notre économie. Parce que quand vous représentez plus de 54% des emplois dans un marché, ce n'est pas le fait de hasard, c'est le travail des femmes et des hommes de BG Bangabon. Et le groupe est tout à fait heureux et a adressé ses félicitations non seulement à la direction générale, mais à l'ensemble du personnel de BG Bangabon. Donc en termes de perspective, nous souhaitons que BG Bangabon continue de jouer le rôle qui est le sien, de soutenir les actions de développement, c'est-à-dire investir dans le projet de notre pays, le projet d'électricité, le projet d'eau, le projet minier, forestier, pour répondre aux actions du chef de l'État en ce qui concerne l'émergence de notre pays. BG Fibangabon, qui bénéficie d'un environnement propice pour les affaires, attend donc s'investir à nouveau afin d'optimiser leur croissance économique, génératrice de richesses dans le pays pour son développement. En revanche, l'on enregistre ces derniers temps les cris de détresse de plusieurs petites et moyennes entreprises gabonaises en difficulté. Comment peuvent-elles contribuer au plan stratégique Gabon émergent 2011-2016 ? Cette question a fait l'objet d'une réflexion approfondie lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Chambre Consulaire. Reportage, Rodrigue Tessamouang. La contribution de la Chambre de Commerce dans le plan stratégique Gabon émergent, principal point inscrit à l'ordre du jour et qui a suscité évidemment le débat. On a eu un débat très fructueux, très intéressant, de voir effectivement comment on va pouvoir contribuer parce que n'oubliez pas que nous, Chambre de Commerce, on est un organe consultatif qui conseille le gouvernement. Et donc à ce titre-là, on va pouvoir effectivement mettre des actions pour pouvoir renforcer notre mission de conseil, notre mission de force de proposition, pour qu'effectivement l'ensemble du secteur privé soit acteur dans ce plan stratégique et non, comment dire, réactif. La circonstance a également permis de faire le point sur les actions menées en 2011. Pour la première année qui a été une année d'observation, d'accompessage, parce qu'il fallait remarrer la Chambre de Commerce, ce financement on ne l'a pas obtenu. Sur 2012, on ne l'a pas encore obtenu, mais on n'a pas demandé formellement. La rétrocession de l'établissement au secteur privé exige une véritable implication des opérateurs économiques nationaux, eux qui espèrent beaucoup de ce plan stratégique. Nous allons y travailler et justement en collaboration étroite avec le gouvernement, pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir dire au moment venu de quoi on a besoin pour être efficace, pour pouvoir effectivement devenir le meilleur de nous-mêmes dans la mise en œuvre de ce plan stratégique. Cette Assemblée Générale a aussi arrêté le plan d'action 2012. L'objectif étant de faire en sorte que les PME gabonaises aient leur part de marché dans le plan stratégique. Gabon émergeant. Bien que l'on reconnaisse que l'avenir appartient aux petites et moyennes entreprises, on peut remarquer également que bon nombre d'entre elles sont toujours à la recherche des parts de marché au Gabon. Toutefois, d'autres gardes d'espoir pour leur développement. Cédric Mouelé-Malonga s'est intéressé à cette situation. L'accès au marché public pour les PME gabonaises relève encore de l'impossible. Alors qu'on parle d'émergence, nul doute que l'environnement actuel des affaires devrait leur assurer éclosion et pérennité. Mais le constat fait est que plusieurs PME gabonaises dont les compétences sont aveurées continuent de se battre tant bien que mal pour éviter le naufrage. Mais jusqu'à quand ? La mangrove a été pour moi d'abord un conseiller dans l'orientation et le choix du plan. Ensuite, tout le matériel qui a servi à la construction de cette maison a été fourni par la mangrove. J'ai signé un contrat de partenariat où j'ai eu l'expertise du conseil de la mangrove et la fourniture de tout le matériel qui est là. Certaines PME gabonaises, à l'image de celles-ci, qui ont fait leur preuve, n'ont qu'un seul souhait. Leur prise en compte dans l'attribution des marchés nationaux, véritable gage pour leur survie. Dans le domaine de l'enseignement, notamment l'éducation nationale, l'usage et la maîtrise des technologies de l'information et de la communication sont plus que jamais nécessaires pour les enseignants du premier degré. Plusieurs d'entre eux viennent d'achever une formation en ce sens. C'est le fruit d'une coopération inter-universitaire entre l'Université de Laval et la fondation OLPC du Québec. Le récit de Pélagie Mboué-Ovono. Ce sont presque la quasi-totalité des enseignants du primaire en activité professionnelle sur l'ensemble du pays qui viennent de bénéficier de cette session de formation. Pendant plus de trois mois, encadreurs pédagogiques et experts de l'Université de Laval en France, appuyés par ceux de la fondation OLPC du Québec au Canada, ont dispensé des cours modulaires aux enseignants et leurs encadreurs afin de leur faire acquérir des connaissances liées aux technologies de l'information et de la communication. Nous avons reçu une mission pour former d'abord dans les neuf provinces, les huit provinces de l'intérieur pendant deux mois. Et aujourd'hui, nous sommes au troisième mois et nous complétons donc les dix écoles qui devraient nous permettre d'expérimenter l'utilisation pédagogique des TIC et de l'ordinateur XP. Destiné en premier lieu aux chargés de cours, ce séminaire aura été le bienvenu au moment où le ministère de l'Éducation nationale s'emploie à s'investir dans la recherche de l'excellence, d'où la satisfaction de quelques participants. Ce qu'on a pu retenir, c'est le béat-bas de l'informatique parce que certains d'entre nous n'avaient jamais participé à de tels séminaires, à de promotions. C'est le béat-bas en fait, les outils, les premiers outils pour manipuler un ordinateur. Nous avons appris à manipuler l'ordinateur parce que c'est déjà le béat-bas de l'informatique que nous avons appris et nous avons appris à faire certaines activités avec ceux de XO. Et nous avons appris aussi que ce n'est pas un outil pour l'enseignant d'abord, mais pour l'élève. En initiant ce projet d'apprentissage XO, les autorités compétentes du dit département ministériel attendent de familiariser les enseignants du primaire avec l'outil informatique. Une information au service dans ce journal, le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable présidera le mardi 13 mars 2012 à partir de 14h dans la salle de réunion du 5e étage de l'immeuble à Rambeau, une réunion d'orientation, de mise en cohérence et de suivi des activités du ministère. Tous les secrétaires généraux et leurs adjoints, inspecteurs généraux et leurs adjoints et les directeurs généraux et leurs adjoints sont instantanément invités à prendre part à cette séance de travail. Journée de recueillement aujourd'hui au Japon et au Congo. Cela fait un an qu'un séisme suivi d'un tsunami provoquait la mort de plus de 19 000 personnes. Cette catastrophe reste encore vivace dans les mémoires de plusieurs Japonais. A Brazzaville, les Congolais ont enterré leur mort aujourd'hui, une semaine après les explosions d'un dépôt de munitions à Ampila. Les musulmans du Gabon ne sont pas restés indifférents. Ils ont manifesté leur compassion à l'égard de leurs frères du Congo. Sur place à la mosquée à Sandeux de Libreville, Cyril Bertrand N'Galeko et Thierry Mandaka. Venus pour des séances d'enseignement, les imams de neuf grandes mosquées du Gabon, les prédicateurs et les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon ont profité de cette occasion pour livrer leur message de condoléances à leurs frères musulmans de la République du Congo, touchés par un grave sinistre le 4 mars dernier. Puisse le Seigneur Tout-Puissant fortifier notre foi. Cette foi qui nous amène aujourd'hui à présenter à la République Sœur du Congo, aux autorités politico-administratives, à toute la population éprouvée, nos condoléances les plus attristées au nom de la communauté musulmane du Gabon. En effet, nous venons tous d'Adam et d'Ève. Se reconnaissant ainsi, nous sommes des frères et sœurs. L'Islam, cette religion de paix, de compassion, nous ordonne de partager avec nos voisins des moments de joie et aussi des moments de peine. Voilà pourquoi, en ce jour, de grand deuil, au Congo, nous nous associons à ses frères et sœurs meurtris afin de leur exprimer notre attachement indéfectible et notre compassion par rapport à ce que le Seigneur a prédestiné pour eux. Allah l'a voulu ainsi, nulle force, nulle ruse lorsque le Seigneur décide. Mais nous plaçons notre confiance en ce Seigneur qui sait consoler, qui sait soutenir ses créatures. Au-delà de ce message, la communauté musulmane du Gabon a traité du sujet du port du voile intégral. Grâce à nos envoyés spéciaux Patrice Imangoï et Victor Moununga qui sont rentrés de Brazzaville, vous suivrez ce soir après le plateau du Turfiste et magazine consacré justement à la tragédie du Congo et à l'assistance du président de la République Ali Bongo Oondima. Volet politique du journal à présent, 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais après le lancement hier par l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. Le point culminant, ce sera demain à la Cité de la démocratie avec la remise des prix de littérature et de l'unité nationale à 15h. Parmi les personnalités qui prendront part à cette cérémonie, les membres de l'UJPDG, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Ils ont poursuivi hier leurs compagnes de dons de produits de première nécessité à trois centres d'accueil d'enfants en difficulté. Reportage, Cyril Bertrand-Galéco sur les images de Serge Zengé-Mabila. Ce sont les centres d'accueil SOS Moana, celui de Sainte-Marie-Arc-en-Ciel et d'Agondji qui ont retenu l'attention des jeunes du Parti démocratique gabonais dans leur élan d'humanisme. Cette donation de produits de première nécessité à ces enfants abandonnés et orphelins trouve l'assentiment des responsables des centres. Ils sont venus avec leur cœur et c'est pour cela que nous sommes contents et joyeux et joyeux et qu'on les souhaite le succès et ce qu'ils font que Dieu les protège les donnent et qu'ils ont confiés par eux-mêmes. Une manière de valoriser des enfants pour dire qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des papas qui sont là, il y a des maras, il y a des mamas, des papas, des parents qui sont là même s'il y a eu des faiblesses au niveau de nos familles mais quand même il y a des familles qui sont sensibles à notre gare. Je pense que vraiment Dieu va vous bénir et qu'il vous donne aux centres. au nom du personnel d'encadrement à mon nom moi-même et je voudrais aussi vous m'exprimer. Les jeunes militants du Parti démocratique gabonais recentrent le sens de cette action. Nous avons pu communier avec les enfants, nous avions pu mesurer les difficultés que sont les leurs et nous avons conscience que effectivement c'est par la solidarité et c'est par le concours que nous pouvons apporter à ces enfants qu'ils peuvent trouver le souvis nécessaire. Ce geste de partage de l'union des jeunes du Parti démocratique gabonais qui s'inscrit dans le triplitique développement, partage, paix coïncide avec la célébration du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais ce 12 mars 2012. Le mouvement des femmes du rassemblement pour le gabon RPG a un nouveau bureau national. Ses membres ont été installés hier au siège du parti par le président du RPG Paul Mbabsol. Reportage Ivo Yono Marise Munga. Quartier Petit Paris de Libreville, le siège du rassemblement pour le gabon vient de faire son plein. Femmes et hommes militants du RPG tous sont venus prendre part à un événement important, le renouvellement du bureau national des femmes RPGistes et l'installation de ses membres. Je prends la parole ici en tant que femme, nous les combattants du RPG, nous qui avons commencé à naviguer ce bateau, jusqu'à aujourd'hui nous sommes toujours auprès du coin Paul Mbabsol. Nous n'allons pas nous pratiquer. Autour de cette table ont pris part tous ces hiérarches du parti et Paul Mbabsol n'a pas manqué à l'appel des femmes. Pour la marque de confiance que vous avez bien voulu témoigner à ma modeste personne ainsi qu'à toute l'équipe, nous vous en remercions M. le Président. Outre cette installation du bureau national des femmes, les rassembleurs sont venus témoigner à Mbabsol leur fidélité et féliciter ce dernier pour ses deux exploits politiques récents. Deux brillantes élections politiques qui lui permettront d'aborder sereinement l'avenir. Nous ne regrettons rien. Certains ont fait du bien. C'est bien qu'ils ne nous aient pas reconnu cela. D'autres, ailleurs, reconnaissent cela. Je ne viens responsable des femmes. Tu n'es pas à la recherche d'amis. Tu es à la recherche des gens qui travaillent. Tu n'es pas à la recherche des hommes et des femmes sincères. On n'a pas besoin d'hommes et des femmes sincères en politique. Les hommes et les femmes sincères, c'est à l'église. Élu député du 3e canton du Komokango et 5e vice-président de l'Assemblée nationale, le président du RPG et tous ses amis ont réaffirmé leur ancrage dans la majorité pour des actions plus efficaces en faveur des Gabonais et Gabonaises. Du côté du 5e arrondissement de Libreville, le député Gisèle Akoro fait oeuvre de bienfaisance et l'a remis un don de médicaments au bénéfice du centre médical de l'Alala à droite. Les précisions avec Jean-Augustin Zengui et Victor Mundunga. Le partage prôné par le chef de l'État Libongo Ndimba est tout le sens donné à ce geste de remise de médicaments constitué de divers produits pharmaceutiques. dont de l'honorable député du 5e arrondissement Gisèle Akogué au centre de santé de l'Alala. Je suis venue au dispensaire de l'Alala donner quelques médicaments pour pouvoir soulager les populations de mon siège dans un premier temps et également faciliter le travail de ces personnels qui donnent tant de leur savoir de leur temps pour pouvoir soulager et soigner les populations de ce siège. Il y a un leitmotiv clé qui est celui du partage. Alors ce partage à mon avis je crois que nous devons le faire là où il y a quelques insuffisances. Un élan de générosité fortement apprécié. C'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes très heureux de recevoir de la part de notre député un important lot de matériel à savoir les médicaments. Nous souhaiterions que de telles initiatives se perpétuer pour le bien des populations de l'arrondissement bien sûr et des populations de Libreville parce que nous recevons tous les malades pas seulement ceux du cinquième mais également ceux qui viennent des différents arrondissements de la capitale. La santé est un facteur important dans le processus de l'émergence d'une nation. L'honorable député attend donc œuvrer davantage dans ce genre d'action. Gestion de l'écosystème les experts de la communauté économique des états de l'Afrique centrale ceux à C et ceux de la Banque africaine de développement BAD viennent de procéder à l'évaluation à mi-parcours du programme d'appui pour le bassin du Congo. Les explications dans ce reportage. Il s'agissait pour les deux parties de jeter un regard critique sur tous les domaines d'intervention du PASEPCO à savoir la régénération des écosystèmes du bassin du Congo l'amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement des capacités des institutions en charge de la gestion des écosystèmes. Des 12 paysages que compte le bassin du Congo le PASEPCO prend en charge six. Le travail du PASEPCO consiste en quatre composantes à savoir le renforcement des institutions du traité de la commission des forêts de l'Afrique centrale la gestion durable de la biodiversité l'adaptation aux changements climatiques la promotion du bien-être des populations la gestion et la coordination du projet. Dans la stratégie de la mise en œuvre de ce programme il y a trois éléments majeurs il y a le partenariat il y a la gestion des connaissances et il y a la prise en compte du genre. Le programme PASEPCO a réalisé un notice organisationnel et institutionnel de certaines institutions qui au départ étaient considérées comme des institutions non-ibondes qui ne fonctionnaient pas normalement et cet audit a révélé ce qu'il faudrait faire pour soit réformer ces institutions ou soit les redynamiser dans la mesure où les besoins de leur fonctionnement doivent être en adéquation avec la mise en œuvre du plan de convergence qui est la raison d'être de ce programme. Le travail juste là a battu à porté sur la signature des contrats et des sous-contrats par exemple pour la gestion des aires protégées le RAPAC le réseau des aires protégées d'Afrique centrale a signé une convention avec la CAC l'adaptation au changement climatique est gérée par le CIFOR le Centre international sur la recherche forestière pour le représentant résident de la BAD au Gabon M. Moulay Lassen-Honali il est nécessaire de revoir et de redimensionner certaines activités afin de faire ressortir l'essentiel d'essayer de résoudre le problème de la contrepartie de manière à ce que les activités qui vont avoir un impact sur le terrain soient prioritaires en termes de financement. Le secrétaire général de la CAC a mis un accent sur la nécessité de rendre compte en termes de résultats et de ressources. Le problème des objectifs et des résultats du staff et du personnel sont passés également au crible. Le PASEPCO est financé à hauteur de 23,53 milliards de francs CFA dont plus de 85% proviennent de la BAD. Dans le domaine syndical, les transporteurs terrestres s'organisent. Le président du Sénica national des transporteurs terrestres du Gabon a mis en place ces bureaux. Les différents membres ont été installés hier en présence de Pierre Travayela et de Polen Siaké. L'école pilote de Nzéhaïon a prêté son cadre à la cérémonie d'installation des différents bureaux des sites des transporteurs urbains et sururbains des zones Nzéhaïon charbonnage Ondogo pour une implication prompte et efficace dans les multiples activités de ces secteurs. Mon premier combat ce serait que tous les transporteurs au niveau du feu rouge aient au maximum tous les papiers possibles pour faire du transport au niveau du feu rouge c'est-à-dire permis, quart de séjour, quatre crises, etc. C'est le président du Ciltel qui a procédé aux dites installations. Les responsabilités qui attendent ces opérateurs économiques sont multiples. Nous voulons maintenant aller dans la proximité en organisant au maximum les recoins du secteur du transport c'est-à-dire les sites parce que la cellule de base dans l'organisation du transport ce sont les sites et ce sont ces sites que nous allons désormais organiser en étant dans chacun d'eux un bureau et c'est ce bureau qui sera le relais entre le syndicat et les opérateurs qui travaillent dans ce site. Le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon veut par cette action impulser une dynamique novatrice pour booster le secteur du transport dans notre belle cité. Une autre triste pour la fin de ce journal Roseline Chambrier décédée le 1er mars dernier vient d'être conduite à sa dernière demeure dans la concession familiale d'Ozangay à Ozangay l'office religieux célébré à Libreville à l'église Saint-Pierre s'est dit en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives de notre pays le récit d'Isabelle Beccal Ce sont les délégations officielles de la présidence de la République du Gabon de la Côte d'Ivoire du Bénet des administrations familles et anonymes qui se sont retrouvées à l'heure du recueillement au domaine d'Ozangay où la dépouille a séjourné 48 heures durant avant l'illumation Marcel Eloi Randy Chambrier a reçu le soutien dû à son rang d'ancien président de l'Assemblée nationale premier médecin gabonais fondateur de la première polyclinique privée au Gabon et le docteur majeur du jeu politique et démocratique dans notre pays le gouvernement a salué la mémoire de la disparue la reine mère pour prêter le nom par lequel l'a désigné le docteur Chambrier des mots exprimés des présences pour témoigner que maman Rosie en prônant l'unité des cœurs et en pratiquant la sagesse avait érigé autour d'elle une tour de sympathie manifestée au jour de son décès l'oraison funèbre prononcée par Alexandre Barro-Chambrier décrit le personnage engagé à suivre le chemin de Christ pour célébrer son entrée dans l'éternité à l'église Saint-Pierre de Libreville le ton solennel a rappelé la bravoure de Roselyne Chambrier née en 1935 en un chien annonce qu'on ne parle que le lard nous a suffisent à la société et s'amuser au point de l'ouvrir et à l'air de tout le monde à l'éternité cette nouvelle cette nouvelle nous a fait défendre la vie de l'arbre entre nous et la terre nous prions selon nous puissants de réserver une place à ses côtiers nous ne te lisons pas à l'éternité à l'éternité à l'éternité et à l'éternité elle a manqué d'enseigner comment supporter la séparation le désarroi se lisait sur les visages éprouvés dernier rappel avant la fin de ce journal demain 12 mars le PDG célèbre le 44ème anniversaire de sa création le point culminant demain à 15h à la cité de la démocratie par la remise des prix de la littérature et de l'unité nationale le ministre de l'économie de l'emploi et du développement durable présidera le mardi 13 mars 2012 à partir de 14h dans la salle de réunion du 5ème étage de l'immeuble à Rambo une réunion d'orientation de mise en conférence et de suivi des activités du ministère tous les secrétaires généraux et leurs adjoints inspecteurs généraux et leurs adjoints et les directeurs généraux et leurs adjoints sont instamment invités à prendre part à cette séance de travail voilà mesdames et messieurs le journal est terminé demain 20h Amélie Blanche Mbougueyi et je vous dis déjà bon début de semaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada